La résistance est politique. Le combat de la résistance n'est pas de libérer le Gabon du système PDG Bongo mais simplement de remplacer un homme par un homme. Ali étant en convalescence, les résistants se rendent compte qu'ils ont affaire à un système et non un individu, d'Ali Bongo doit partir il change leur pancarte en Marie-Madeleine en Boran Suo doit partir, et demain ne se sera qui ? La meilleure des résistants c'est la résistance idéologique qui vise à combattre un système à la racine. Et quand on combat pour un vrai changement on ne peut pas se ranger derrière un ancien baron du président directeur général de 25 ans qui a contribué à détruire le Gabon et qui n'a jamais demande pardon. Jean Ping et son entourage pensent qu'une élection gagnée fait de lui un saint, le vote des Gabonais lui confère le pardon de ses fautes, de ses détournements et de ses crimes rituels. Mais ce n'est pas le cas. En deux ans de soi-disant lutte, les Gabonais ont eu le temps d'apprécier le personnage, ses multiples mensonges et fausses promesses sont connues, sa lâcheté également. Son incapacité à gérer ses troupes est légendaire et assurément il n'y a que ses partisans qui veulent l'installer au palais, la France ne le calcule pas, l'Amérique non plus, même la Chine n'en veut pas. Jean Ping est un homme seul avec un petit groupe de groupies, de fans qui lui sont fidèles de par ses mandats et bons de caisse qu'il débourse pour eux, car si Ping ne payait pas certains dans la diaspora qui font du bruit, personne ne le suivrait. En conclusion la résistance de Ping est une entreprise commerciale, ceux qui sont chauds derrière lui savent eux-mêmes ce qu'ils désirent, des postes de ministres, diverses nominations et bien plus. C'est l'intérêt personnel qui motive les gens de Ping principalement. Il y a également quelques personnes naïves qui se font instrumentaliser par les Pingites, des Gabonais qui veulent le changement mais qui ont fait croire que le changement s'épigne à cause de 2016. Et à tout bout de champ les partisans de Yaj en parlent des morts de 2016 pour motiver les troupes, mais ceci est une russe, car s'ils se souciaient de la vie des Gabonais ils ne passeraient pas leur temps à demander aux Gabonais de prendre les rues pour ainsi trouver une mort. Dieu voit Jean, et lui et sa bande aimeront nulle partie part, car l'éternel n'aime pas les anges de lumière, des plaisantins qui prétendent se battre pour le peuple, mais qui en fait se battent pour eux-mêmes et pour installer au Gabon une nouvelle dictature où Ping sera devant comme une marionnette et eux derrière aux affaires et pour refaire exactement les mêmes choses qu'ils accusent les émergents de faire. Dieu brisera les faux sauveurs et les idoles du peuple. Dieu a déjà frappé Ali, il frappera Ping également s'il ne change pas, ainsi parle l'éternel. Gobam 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?